Ouais, je mets mon cachonne avec ça, mais il est gros! Alors tiens, il a du vécu. C'est ça que j'ai besoin d'aide, ok? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec mon amie Maria! Allô! J'aimerais qu'on parle de ça! Moi aussi, je suis vraiment excitée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette série-là. On ne l'a jamais faite ensemble, je t'avais déjà maquillée dans ma série où je maquillais des youtubeurs. Mais la série, je juge le maquillage de, les gens aiment vraiment ça. Dès que tu vas faire des petites erreurs, moi, je vais pouvoir te le dire, gentiment. C'est ça, moi, je pense, pour avoir écouté les autres, je pense que peut-être, comparé à la moyenne des gens avec qui tu as fait cette vidéo-là, je suis un peu plus une tripeuse de produits. Comme je suis une fan de produits de maquillage, je pense que ça va peut-être un petit peu différent. J'ai comme envie qu'on jase de nos produits favoris ensemble. Puis, je sais qu'il y a des petites affaires qui sont peut-être genre jugées ou j'cannées. Oui, mais tu as raison, parce que quand je te l'ai demandé, j'étais comme, « Bon, Marianne, elle se maquille pas mal. Pas que les gens que j'ai regardé dans cette vidéo-là se maquillent mal. » Mais souvent, c'est des gens qui sont peut-être moins expérimentés avec le maquillage. Puis, je sais que toi, tu trippes plus. Fait que moi, je pense qu'on va quand même apprendre où il y aura peut-être des petits trucs, mais bon. Parfait. Fait qu'on va commencer avec la routine de soins. Oui, j'ai amené ma routine de soins. Mais ma routine de soins, elle change quand même souvent selon les saisons ou que tu fasses des produits souvent comme moi? Oui, mais en fait, c'est que récemment, j'ai commencé à utiliser la marque Grown Alchemist. J'adore leurs crèmes. C'est comme la crème de jour hydrant à réparation. J'utilise la crème de soir vraiment plus intense. C'est des produits plus que tu peux trouver dans les spas, les centres d'esthétisme. Puis, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les produits que tu peux trouver dans les spas et dans les centres d'esthétisme. C'est le luxure. Bien, tu vois quand même la différence. C'est quand même récent que j'ai fait le switch. On en parlait hier, on s'est vus cette semaine, moi et Cynthia, et quand tu pomme 30 ans, POU! Il y a comme des rythmes, j'apparais! On se parlait de tous les changements mentaux et physiques qui se passent dans la 30 ans. Il y a des choses qui se passent! Fait que j'essaie de faire un peu plus attention depuis peut-être deux ans. Mais avant ça, j'étais un peu plus YOLO avec la routine de soins. J'essaie toujours de mettre une huile ou un sérum avant ma crème. Mais là, j'utilise ces deux-là de The Ordinary. C'est le Argyroline et le Matrixyl. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est que j'ai vu une fille sur TikTok qui disait qu'en utilisant les deux, ça réduisait ses rides entre les deux sourcils, qui est la chose que moi j'ai envie de contrôler. Mais là, ils sont finis. T'avoue, j'ai testé quelques produits de The Ordinary, mais pas ces deux-là. Je trouve que les produits de The Ordinary, il y en a que j'aime beaucoup. D'ailleurs, juste après, je vais utiliser la crème pour les yeux caféine. Ça, je l'aime full. Mais je trouve que pour leurs sérums, ils sont vraiment pas chers. C'est pour ça que je les ai achetés parce que j'avais pas envie de splurge comme 100$ sur un sérum dans un salon d'esthétique. Mais ils fonctionnent... Selon le prix. Je trouve que ça fait la job, ça hydrate ma peau. Mais je pense que l'hiver, j'aurais plus tendance à acheter un sérum plus de qualité. Puis l'été, quand il fait vraiment chaud, il n'en reste même plus. Un truc plus abordable comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est drôle, mais c'est ça parce que souvent, le sérum, c'est l'item le plus cher dans une routine de soins. C'est tout de temps plus cher que la crème hydratante. Je sais pas si vous avez remarqué. Fait que moi, c'est drôle, j'aurais plus fait le contraire parce que... Ah! Oui, parce que c'est tes ingrédients actifs. Fait que tu veux qu'il y ait une bonne qualité si tu veux, que ça marche super bien. Tandis qu'une crème hydratante, genre neutre, pas de parfum, tu sais, basic, juste pour venir comme topper, pis sceller ton hydratation pis tes ingrédients actifs. Moi, je trouve que ça fait la job. Hein? Moi, dans ma tête, j'aurais jamais changé celle-là. Mais toi, t'es en train de me dire que peut-être que je pourrais... Si tu l'aies, mais moi, je trouve que ça... Ben ça dépend de nos besoins, hein. Mais comme honnêtement, ces temps-ci, je testais justement une des crèmes de The Ordinary qui est dans mon bac de ma routine de soins. Elles sont bonnes leurs crèmes. C'est une qui est sortie récemment, la Natural Factor, je sais pas quoi, hydratation, mais est comme plus riche un peu. Pis, tu sais, je mets mes sérums, c'est-à-dire du rétinol ou n'importe quoi d'autre, pis quand je mets ça par-dessus, ça vient juste vraiment faire... Barrer. Oui, barrer, c'est ça. Sceller l'hydratation. Pis c'est aussi que, tu sais, si on commence à mixer le match, mettons, différents sérums pour différents effets, là, des ingrédients, mettons, actifs qui seraient exfoliants, ou rétinol, pis tout ça, tu veux pas nécessairement aussi que ta crème, elle ait nécessairement, tu sais, quelque chose de full puissant à l'intérieur, parce que là, tu pourrais avoir des mauvaises combinaisons. Tandis que si tu mets juste une crème barrière que j'appelle, genre, t'sais, le gros pot de CeraVe ou la crème The Ordinary, ça vient juste apporter l'hydratation, mais le reste, c'est tes ingrédients actifs dans le sérum qui font la job. En tout cas, moi, je vois ça. Ben, tu vois, on vient de commencer, j'ai déjà la direction. Au vrai, tu sais, comme le moment de l'année où est-ce que tu finis toutes en même temps? Moi, ça m'arrive jamais. J'ai une bibliothèque de produits à tester, pis genre, tout est fini, je finis jamais. Fait que je pense que je vais faire ce que t'as dit, je vais switcher, pis mon nettoyant pour le visage, c'est le CeraVe, là, pour moi, c'est comme... Genre, c'est le nettoyant parti, là. Ouais, le moussin hydratant, là, je pense, si tu veux. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Mais là, j'ai l'air de faire vraiment attention à ma routine de soins, mais je vous jure que... Tu suis régulière, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, non, non. Je suis vraiment assidue, mais je faisais pas ça avant d'avoir 30 ans. Ben, c'est ça. La vingtaine, ça serait là qu'il faut faire la prévention, donc crème solaire, bonne routine d'hydratation. Pis là, à 30 ans, quand on sait que la peau se met beaucoup à changer à 30 ans, là, c'est comme le signal d'alarme, là. Pas qu'il est trop tard, mais... Non, il est pas trop tard. C'est ça, adapté. Mais pas trop tard, ton tic-tuc. Parlons-en du tic-tuc viral. C'est-à-dire qu'elle avait plus de rythme quand je l'ai connu à 23h qu'à maintenant. Ça n'a pas de sens. C'est ce que j'allais dire tantôt, t'sais, comme là, tu testes différents trucs, t'adaptes ta routine, j'ai l'impression qu'une routine skincare, c'est jamais fini, t'sais. On peut toujours améliorer, il y a toujours... Fait que moi, c'est des petits tweaks que j'ai développés, mais t'sais, en même temps, je travaille là-dedans, pis j'ai la chance de tester tous les produits du monde, fait que c'est sûr qu'il est comme... Oui, pis ta peau, ton type de peau, il change aussi, il évolue, t'sais, comme... Là, j'ai une peau vraiment normale, mais il fut un temps qu'il était grasse, pis... C'est ça. Moi, je devais penser, dans le temps, que certains produits étaient bons pour ma déshydratation, pis finalement, là, j'ai trouvé des holy grails, comme je disais surtout dans le tic-tuc, c'est le rétinol, ça change tout, hein. Ça change la texture de peau, l'épinceur de la peau, fait que moi, ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est ma prochaine étape pour rentrer le rétinol. Maquillage. Ouais. Au jour le jour, je me maquille de manière... Assez simple. Assez simple, léger. Mais, genre, je me maquille léger, une routine de maquillage. Mais là, je vais juste rajouter, peut-être, comme, t'sais, 2-3 petites étapes. Je porte pas de fond de teint, mettons, au jour le jour. Je porte du fond de teint, peut-être, une fois par mois, là, quand j'ai envie, genre, de sortir. Je mets juste du cashier, on est un peu partout. Mais, je vais faire ma routine, comme, plus complète, quand j'ai envie d'être vraiment, genre, bien snatched, là. Moi, je commence avec mon teint, parce que j'y vais vraiment léger sur les yeux. C'est sûr. Pour le fond de teint, comme, à ce jour... Intéressant. Tu l'aimes pas? Non, 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 non! J'allais pas te citer, j'étais juste comme, ah, c'est drôle, c'est pas souvent que je le vois dans les trousses. Le Dior Air Flash, il coûte un gros d'aide, mais j'ai acheté ça une fois, puis là, je les utilise. Parce que je porte tellement pas souvent de fond de teint, que je rachète pas ça. Souvent, oui, c'est comme une grosse dépense dans ce cas. Non. C'est comme un airbrush? Exactement, c'est comme une canette. Là, c'est parce que je suis comme under teinte, fait que j'ai ma teinte d'ici et ma teinte d'hiver, fait qu'on va mélanger. Puis moi, quand je le mets, je le mets pas de même. Oui, c'est ça, je suis comme... Tu vas dire ça! Non, je le mets sur ma main. Tu perds pas un peu l'effet airbrush si tu le mets pas comme... Non. Non, moi, je trouve pas. Puis, il est tellement, comme... Je trouve qu'il est couvrant, mais on dirait pas que tu as du maquillage. Oui, oui, ça a l'air de se unifier assez vite. Ça n'a pas de bon sens, là. J'aime ça que tu nous fasses la moitié du visage comme ça, on va pouvoir comparer. J'ai regardé tes vidéos assez souvent. Je prime pas non plus entre mon... Genre, je sais... Toi, tu prime aussi ou tu te portes mon teint? Non, c'est vraiment rare. Jamais, si je veux, mettons, un effet particulier, genre glowy, puis que mon fond de teint il est pas assez... Soit j'ai mix ensemble, soit je mets la base glowy avant. Day to day, non. Moi, ce fond de teint-là, je le trouve incroyable. En photo, il doit être super beau, j'ai l'impression vu que ça fait comme une bonne base. Mais en personne, moi aussi, je trouve, tu sais, comme là on est en plein dans le soleil, pis je trouve pas que c'est un fond de teint qu'on dirait que je suis tant maquillée. C'est ça, c'est quoi le fini maintenant? Je pense que c'est satiné. La plupart des fonds de teint, c'est un fini satiné. Pis j'utilise un Beauty Blender, mais ça c'est vraiment juste parce que j'utilise un fond de teint. Parce que sinon j'utiliserais un pinceau, mon pinceau real technique, que j'ai acheté en genre 2010, que je suis coupable d'avoir probablement lavé, ben sûrement moins de dix fois depuis que je l'ai. Genre ça doit faire comme plus de dix ans que je l'ai. Ah moins dix fois par année, genre. Mais le Beauty Blender, je suis quand même assidue pour le nettoyer. C'est surtout ça qui est important, parce que ça c'est mouillé. C'est ça, c'est un nid à bactéries, les pinceaux c'est moins pire. Pis quand j'ai fini, je le remets pas dans un sac fermé, je laisse sécher sur ma... Ça, c'est dégueulasse, ça m'est déjà arrivé. Pour le cash-in, ça là, oh mon dieu, trouver le cash-in qu'il me fait là. Je trouve ça vraiment difficile de trouver un cash-in qui me va bien en fait pour mon type de peau. Parce que j'ai vraiment la peau normale, mais je trouve que j'ai pas mal de ridules. Même dans la vingtaine, j'avais pas mal de pison en dessous. Fait qu'on dirait que tous les cash-in, ils cuissent. Pis récemment tout le monde parlait du Cosas là. Ah oui, je l'ai en fond de teint, mais je l'ai pas essayé en concealer. Ça a l'air qu'il est bon. Tout le monde capote. C'est vrai qu'il est beau pis qu'il est hydratant, mais il tient pas sur ma peau. Il est comme trop glowy. C'est le problème avec le cash-in. C'est tout le temps trop naturel pis hydratant. Ça cache pas pis ça bouge parce que c'est gras. Ou c'est trop sec, mais ça tient super bien. Pis ça fait des ridules. Ben moi c'est ça. Fait que je préfère y aller du côté... Genre il est définitivement un peu trop sec, celui de Rare Beauty. Mais il doit tenir toute la journée. Il tient toute la journée pis il cache là. Je comprends. J'écoute plein de vidéos sur TikTok de celebrity make-up artist qui disent comme mettez pas votre cash-in directement du tube en dessous des yeux, c'est trop produit. Oh pfff. Mais moi je suis comme... Non. On a aucune vie à vivre. Si tu blames bien, moi j'ai pas de problème. Moi je le fais direct. Pis je vais te montrer où est-ce que je le mets. Souvent que j'en met trop moi aussi. C'est vrai qu'on a été habitué sur YouTube. On se faisait vraiment des gros triangles et tout pis là c'est vraiment la mode de juste mettre deux petits flushes mais un petit à faire. Tu faites qu'est-ce qui vous fait plaisir, moi c'est ça que je veux dire. Ça reste de tout ça d'habitude dans jamais. Là je vois que tu as mis ton plus jaune, plus doré ici pis ton clair là. Tu fais de l'inverse? Des fois je fais de l'inverse. Ok. Là c'est comme je suis allée au pif. Est-ce que les lunettes ça dépense? Mettons souvent là c'est bleu pis plus tu vas vers l'extérieur plus... Moi je fais genre pâle pis mettons le orange je le mets vraiment dans le C ici. T'as quand même raison. Mais c'est rare que les gens sont plus comme une cerne là que là. Mais c'est parce que je suis juste allée un peu au hasard mais je tente pour ça que tu m'as pogné. Des fois je fais dans ce temps-là, des fois je n'en ai plus foncé dans le milieu. C'est quand même je trouve qu'il est un petit peu pâle mais je répète que c'est une routine quand même plus full coverage que je fais. Ça le fais-tu si tu bien blendais? Qu'est-ce que tu en penses? Oui oui. Mais c'est ça je trouve que si on en met gros mais qu'on estompe justement comme tu as fait avec une éponge, bon réflexe parce qu'elle absorbe un peu plus des fois que le pinceau qui fait plus comme le passé. C'est ça ça aurait été ton pinceau de cachorne tu queues? Oui je mets mon cachorne avec ça. Mais il est gros! Non mais je fais toute ma face. Tu sais maintenant j'allais dire. Même entre les yeux t'y arrives genre. Oui comme ça. Ok. C'est un peu gros, c'est un peu gros. Moi je fais du contour avec ça. Tu as quand même raison qu'elle achète. Ben oui! Moi j'ai dit tout le temps, pis c'est une erreur fréquente dans la série comme dans le vie. Pourquoi genre ça là? Ben un peu plus gros. Ça c'est frais. Moi j'en ai un comme ça synthétique mais un petit peu plus gros. Il faut vraiment prendre des pinceaux de la taille de la zone qu'on travaille en général. Parce que sinon ça c'est que ça va vraiment comme diluer et être moins précis. C'est le seul problème. Mais je comprends que dans le reste du visage oui il pourrait étaler vite. Mais en dessous des yeux c'est quand même jumbo. Pis l'angle fait que c'est vraiment un pinceau pour faire du contour mettons avec un fard crème. Ben j'ai un autre pinceau pour ça que je vais te montrer. Ça sera pas long. Là vu que j'utilise des produits crème parce que c'est ça qui est la mode en ce moment. Mais moi pis Cynthia on grandit avec bien des produits en poudre. Mais tu sais j'utilise encore de la poudre mais des fois je mixe les deux. Parce que moi mettons forage ou crème ça tient jamais toute la journée. Non mais lui j'utilise en fait le Soft Skull excuse moi de Makeup by Mario. Pis j'utilise le Soft Pop Plumping Blush. Ok. Qui sont ces deux produits là ben comme on voit clairement. T'arrêtes de panier longtemps. Moi je fais ça comme ça avec ce pinceau là. Qui est vraiment dense. C'est oui c'est bien. Pis là je le mets comme d'un main pis ici je le flic par en haut. Pas comme que ça descende en bas. Il te sort de blush aussi le pinceau? Ouais. Tu le vois hein. Parce qu'il l'a mis pis j'ai fait comme il me semble qu'il est rosé. Ouais y'a une tente, y'a une tente. Ouais y'a une tente. Je regardais ça pis j'étais comme je pensais. En plus tantôt j'étais genre j'estime ça qu'elle remarquera pas. Les pinceaux c'est tout le temps ce qu'il manque aux gens là. C'est ça que je suis en train de me rendre compte. 100%. C'est vraiment tout le temps ça des super vieux pinceaux qui sont même plus doux là tu sais. Qui perdent leur soin. Je sais pas pourquoi les gens ont vraiment une réticence quand ça peut genre tellement changer le look. Je suis d'accord mais pour le commun des meurtels là ça fait-tu chier acheter un pinceau en maquillage? C'est cher. C'est cher. Mais des bons là même si tu payes ton pinceau genre 20$ parce qu'il va durer toute une vie là maintenant. Ils sont bons les pinceaux là. Voici c'est quoi ça a de l'air. Ok. Là t'en mises plus au niveau des joues là. Ouais ben comme plus ici là. Pour moi ça fait du sens c'est là que je l'aurais mis pour toi aussi. Parce qu'on l'avait sûrement dit dans la série où je te maquillais là où je maquillais des youtubeurs. Mais tu sais si t'en avais mis dans le front, ton front est naturellement étroit ça l'aurait encore plus. Exactement moi je mets pas de bronzer dans mon front parce que j'ai un tout petit front. Je l'aurais fait là moi aussi exactement là. Bon parfait. Pis là après ça je prends le pinceau. Là on le voit-tu mon genou? En tout cas je l'ai foire sur mon genou comme ça pour enlever l'excédent. Qu'est-ce que t'as l'hiver quand t'as porté? Ben je suis en pyjama là. Fait que je suis en genre de jaquette là. Fait que j'ai toujours accès au genou. Fait que j'ai toujours accès au genou. Comme ça. Pis je prends mon blush de Mario. Ça faut que tu l'essayes là vraiment. Il est malade. Ah il est vraiment crémeux fondant. Il doit être douy. Ah oui il est un peu translucide douy. Il est tellement beau là. Très beau. C'est la teinte perfect pink. Il est malade ok. J'en tiens comment il est. Ah oui c'est doué au bout. C'est beau. Ah c'est tellement beau. Ah ouais c'est vraiment très beau. Il est tellement beau ce blush là. Ce gars là il est pas capable de faire un mauvais produit là. Tout ce qui sort c'est comme je comprends. Incroyable. Je prends un peu après mon éponge. Vu que c'est en crème. Ça peut comme plus je trouve bouger. Ouais. Quand tu l'appliques. Oui. Ça glisse facilement mettons sur la peau. Fait que c'est un bon réflexe de repenser avec ton pinceau précédent. Que ce soit une éponge ou un pinceau. Mais juste pour venir fondre les contours tout le temps. Parce que c'est ça. C'est une espèce de démarcation quand il a été mis trop vite. Que ce soit poudre ou crème. Fait que moi quand c'est poudre je dis prenez votre poudre libre avec un petit pinceau. Puis là tu fais comme des petits ronds autour. Ben là c'est ça que tu fais mais version crème. C'est parfait. Pour ma poudre translucide. C'est récent là j'en ai essayé une couple. Mais je suis retournée au classique. Fait que c'est la poudre translucide de Laura Mercier. C'est toujours été ma préférée. Si t'en avais pas une bonne je t'avais emmené ça. La Givenchy. Elle a un effet plus glissant, plus lumière. Puis très très fine. Je l'aime autant que Laura Mercier mais elle fait pas le même effet. Quand je fais mon maquillage de tous les jours. Je prends comme ce pinceau là. Puis il y a juste comme pou 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 pou. Un vieux pinceau elle. On dirait que je le reconnais. Un pinceau ! Je l'aime moi. Mais on dirait qu'il m'aime juste des poils. Non mais pour juste appliquer. Quand je me mets une face de maquillage de même. Je vais avec l'éponge. Je fais pas du baking là. C'est juste. Il y a juste comme pou 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 pou. Vraiment léger comme ça. Ok. Comme je te dis moi ça a tendance à bouger quand même en dessous de mes yeux. Puis quand je fais ça. Bien tu sais j'en mets pas beaucoup. Puis après ça je vais t'en le reste. Ça me fait penser que c'est ça. Moi j'ai tout le temps poudré avec un pinceau. Comment le disons-t-on un peu. Un peu plus gros. Mettons que ça ça aurait été ma taille d'être cachante. Pinceau synthétique. J'en ai un peu plus gros. Puis qui est duophipe justement. Pour pas trop appliquer intense en dessous des yeux. Mais récemment là. Je prends vraiment plaisir à utiliser les houppettes. Mais celles qui sont triangulaires. Parce qu'ils rentrent pas en dessous des yeux. Puis c'est ça c'est que ça taponne. Ça fait que quand je fais ça. Ça peut rien faire plus sec si on exagère. Mais ça tient toute la journée. Versus le pinceau qui en est moins dans le fond. Exact. Puis quand je mets autant de fond de teint. Puis de produits pour la peau. J'ai pas envie que ça bouge là. Non c'est ça. Puis en fait mon problème. Peu importe le mascara que j'utilise. Ça va transférer sur mon KHM. En bas. En bas. Tu pensais en haut. En haut aussi. Mais en bas. Puis je me rends compte que quand je fais cette technique là. Que je viens de faire. Ça transfère moins. C'est comme si c'est plus mât. Ça adhère pas. C'est exactement ça. Puis d'habitude je prendrais le spray de All Nighter de Urban Decay. Mais j'ai juste de le finir. Ok. Fait qu'on va comme prétendre. J'allais donc. Moi j'ai le celui de Vitamine C. Il est jaune là. Oh my god. Il tient tellement bien. Il fait vraiment comme une pellicule sur la peau. Mais il a un fini doué. Vraiment. Magnifique. Je l'ai pas essayé là. Le Ultra Glow mais. Ben c'est le All Nighter. Ben c'est ça. Ils ont comme une série dans le fond. Toutes les All Nighter. Ça c'est les All Nighter Vitamine C qui est jaune là. Je veux ça. Je vais acheter ça. Genre c'est rouge. J'achète des produits. Ben j'en reçois tellement honnêtement. Mais lui j'étais comme je vais le racheter. Fait que voici voilà. Le teint est fini. C'est drôle le fond de teint. Ben il passe de poudrer mais t'as pas poudré partout hein. J'ai l'impression que le satiné est vraiment parti. Moi ma main il m'a resté pour voir. Ben ici. Mais j'ai laissé le Glowier comme. J'essaie de le laisser un peu sur les joues. Ouais. Je le vois sur les joues. Mais mettons le front pis le reste on le voit plus tant. Fait que peut être qu'il sèche plus mât. Mais ça m'étonne pas parce que j'ai l'impression que c'est ce genre de produit là souvent il y a beaucoup de poudre à l'intérieur qui fait que je sais pas comment expliquer. Ben oui mais ça dit que c'est résistant à l'eau. Fait que à mon avis ça doit être mât. C'est ça. C'est ça je pense. Ah mais ils mettent pas les ingrédients là-dessus mais en tout cas ça serait intéressant de regarder mon montage. Rendu dans cette étape là je commence à faire mes e-boil. Ah ça c'est refined. Je l'ai testé. Je l'adore. Via Tommy qui l'avait dans sa trousse qui l'aimait. Mais finalement je pense qu'ils l'aiment plus tant. Non mais moi j'ai lu les reviews pis je me suis rendu compte que les gels à sourcils les gens ils ont des opinions très tranchées et il y a aucun gel à sourcils qui est noté 4.5 sur ces peintres là. C'est tout 3.5 parce qu'il y a des gens qui haïssent. Ouais. Il y a des gens qui l'aiment et ça va me montrer ça. Moi je t'avais emmené mon preuve des preuves de tout. Hein? De 100 façons. Ben je suis tellement curieuse. Ah oui oui. Ben tu peux faire au moins un de chaque là. Mais parce que j'ai fait que j'aime ça aussi un look un peu comme de sourcil. Ouais c'est ça. Ben si c'est so brown, souvent on parle que ça a été fait avec du savon donc ça a un fini mât. Mais lui. Le 100 façons il y a un fini plus shiny. Mais moi j'aime ça. Parce que ça c'est comme une pommade, right? C'est pas si on voit là mais le produit il est blanc. Ouais. Fait que les gens ils disent ça laisse un dépôt pis tu sais je veux dire quand tu l'appliques tu vois ça fait que ça laisse comme un dépôt. Mais moi ce que je fais c'est que je l'applique partout de même. Ouais. Pis moi je fais pas mes sourcils là je les laisse comme complètement naturels. Fait que j'aime ça les mettre. Ouais c'est ça. Pis là après ça je prends mon doigt. Ok tu l'écrase ouais. Pis je l'écrase comme ça. Il y en a qui prennent genre un petit outil, genre une palette et tout ça mais moi je prends juste mes doigts pis là. Pis là après ça je repasse pis je vais le travailler. Il me semble que je l'avais testé dans ma vidéo que je changeais de trousse avec Tommy pis moi c'est parce que toutes les pommades ça me tient pas. C'est comme trop lourd, ça séche pas, tout retombe genre en une heure mes sourcils retombent. Ah ouais. Tandis que ce gel là comme mon Anastasia que j'adorais, les deux pour boire 5 sur 5 là ça reste toute la journée. Ça, ça tombait. Oui. Mais non c'est comme la colle. Non moi tout ce qui est pas mal, tout ce qui est sérieux, c'est lourd alors ça tombe. Tandis qu'un gel comme ça sûrement qui est plus en base d'alcool, ça sèche en place pis ça bouge plus. Ben moi ça là. Ok là j'essaye le 100 façons. 100 façons de l'autre bord. Mais tu vois comme moi j'aimerais pas ça de même vrai que je passe mon doigt là. Ok j'ai une opinion. Ils font plus fluffy. Oui. Ils font moins genre sourcils laminés. Oui c'est ça. Il fait plus naturel mais je trouve ça beau. Ben peut-être que toi parce que tes sourcils plus épais, t'aimes ça les plaquer. Tandis que moi j'en ai vraiment pas. Fait que je veux les fluffer parce que ça donne comme les cheveux du volume. Oui je comprends. C'est comme là on l'a fait que ça se ressemble pas mal là. Mais eux sont comme... Mais il est pas plaqué de mon bord. Non ça c'est... Mettons que j'étais pas maquillée, je mettrais ça. Oui pour que ça fitte plus naturel avec le reste. Mais là vu que j'ai comme toute la face, j'aime que ça soit vraiment genre... Je comprends. Après avoir plaqué mes sourcils, j'entends un peu. Pis je viens juste vraiment vraiment légèrement remplir avec le Precisely My Brow Pencil de Benefit. Mais ça tu vois j'ai toujours acheté le même, j'ai jamais changé. Mais tiens oui il est bon. Je viens pas changer ma chaîne de sourcils là. Non tu remplis un peu entre les points. Mais à peine là. Moi c'est une série de traverser les dures années des Sharpie Brow ok? Fait qu'on retourne pas là. Moi si tu regardes mes vidéos genre il y a comme 6 ans là. Moi aussi. C'était la mode. C'était la mode. C'était la mode. Maintenant on avance, on arrive quasiment à la fin de ma routine. On est rendu aux yeux. Là je sais pas comment ils sont tes abonnés par rapport à... J'ai une palette et c'est la seule palette que j'ai jamais acheté de Jeffree Star. La Orgie. Tout à fait une brand pour moi. Mais c'est la palette qui est complètement des tons neutres. Ah oui c'est brun. T'es queurante. Ah oui? Toi si tu trouverais ça vraiment pratique pour ce que tu fais. Mettons ton maquillage Halloween et tout ça. Oui parce que tu as du blanc et du noir mais il y a énormément de brun. Je sais pas si c'est nécessaire d'avoir autant de brun. Regarde elle était pas trop chère. Ok. J'ai un énorme miroir. Je la trouvais vraiment intéressante parce qu'il y a beaucoup de brun mais froid. Oui. C'est vraiment tough à trouver. Oui. Les gens ils font tout le temps des bruns chauds. Tout le temps. Pis moi je trouve que c'est pas beau sur mon teint. J'aime pas ça quand c'est comme orangé. Mettons que je veux genre un maquillage vraiment basic je vais prendre ça. Mais mon maquillage de tous les jours, tu vas peut-être trouver ça spécial. Je mets du rose brillant sur mes yeux à tous les jours. Ben t'aimes ça des fois faire ça sur un pop de couleurs. Mettons un eyeliner coloré ou quelque chose de même. Pis moi je suis toute genre brillant iridescent. J'ai toute qu'est-ce qui est pailleté mais que tu le sais pas. Genre tu tournes ton visage on dirait que t'en n'as pas. Pis là tu tournes puis hop il apparaît. J'ai juste une palette que j'ai testé récemment. Mais elle met tes doigts dedans. Oui je suis curieuse de voir. Ça va être nacré comme un peu qui le coquillage. Oui c'est ça c'est nacré. C'est vraiment comme... Pis là tu dessins d'ancré c'est beau. Pis là tu tournes ta main, hop tu vois plus, hop tu le vois. Pis moi à tous les jours ce que je fais c'est que je mets celle-là. Là on le voit pas très bien mais c'est comme un genre de rose. Là ça j'ai besoin d'aide. Parce que je me maquille pas beaucoup les yeux. Mais quand je le maquille je trouve que j'ai les paupières qui creasent là vraiment. Pis moi le cashm sur les yeux c'est non là. Fait que j'ai ressorti un vintage primer potion de Urban Decay. Pis pour vrai quand je la mets ben ça creas pas. Fait que je me dis si ça marche sur moi parce que je sais que les gens disent que c'est de la merde. Mais moi j'aime ça quand même. C'est pour ça que j'ai une réaction quand je l'ai vue parce que j'étais comme c'est pas ma base. Bref, vas-y vas-y dis moi. Moi ce que j'aime pas, ok fine elle est teintée mais c'est parce qu'elle est transparente. Moi je m'en fous qu'il y a pas de couleur. Moi je m'en fous pas parce qu'il faut unifier avant de mettre. Ben là peut-être que toi parce que la couleur que tu mets c'est pas siper. Je t'ai comme si c'est des bois tout dessous. C'est mes amis du conjure. C'est mes amis du conjure. On va les laisser passer deux secondes. Oui c'est ça. Boba chikama! Ah! Il en dit! Honnêtement si tu mets juste une teinte comme ça c'est peut-être pas choquant. Parce que je trouve que d'habitude justement quand tu veux faire des ombrages avec tes bruns, les affaires la même, si ta paupière est pas unifiée en dessous, c'est un peu misleading là. Je cherche les mots là. Non mais je comprends c'est que tu mélanges la couleur de ta paupière avec ta couleur. Ben ça influence. C'est ça ça influence. Tu pourrais être naturellement plus cerné aussi en haut. Pis là tu viens pis là c'est comme ça fait pas propre genre. Fait que j'aime pas que c'est transfusé, c'est toutes les bases liquides transfusées. Je comprends. Je les aime pas pis ça fait genre 90% du marché des bases. Mais moi j'aimerais que tu m'en conseille une. Ok. Aujourd'hui j'ai mis du cachard en haut en bas. Qu'est-ce que c'est ça? Même moi je mets pas, ça marche pas. Sinon c'est le paint pot de Mac. Sauf qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas. Ben tu vois, moi j'ai utilisé ça pendant 10 ans. Pis depuis 2 ans, là ça a commencé à crease sur mes yeux. Ouais. Pis c'est récent. Je sais pas si ils ont changé quelque chose. Parce que pendant des années j'utilisais le paint pot de Mac. Pis à un moment donné j'étais comme il faut qu'on change là. Peut-être qu'ils l'ont changé parce que c'est ça que moi j'attends que c'est sec. Moi aussi. Pis opaque là. Je l'ai utilisé là. J'en ai acheté des paint pot de Mac. Et en plus il y a plein de gens qui l'aiment. Le Pinkerly là. Ouais c'est ça le Pinkerly. Moi c'était Suffolkker. Mais comme... J'en ai utilisé genre. Parce que moi c'est ma plus longue tenue mais sinon... T'sais là tu mets ton sérum partout je sais que tu l'as pas mis sur tes yeux. Mais pareil un réflexe des fois je dis aux gens juste d'adopter. S'ils ont tendance à avoir les paupières vieuses. Particulièrement c'est quand tu prends ton eau micellaire ou ton tonique. Genre on passe. Des paupières. Honnêtement ça... Parce que des fois on a un peu de sébum là pis on s'en rend pas compte. Tout dépendant des types de peau. Fait que si tu mets une bonne base sur du sébum c'est sûr que ça va glisser. Fait qu'il faut absolument que tu commences avec un soin qui enlève ça. Des graissants. Ouais eau micellaire ça marche bien généralement. Fait que là je prends du rose dans ma petite palette. Pis là j'en mets partout. Avec un gros pinceau rond. Trouves-tu que ça fait des chutes par contre vu que c'est un pinceau plus style estompeur? Non. Je ferais pas ça avec n'importe quoi mais c'est juste que ça y'a pas de fallout sur ce produit là. C'est complètement sec là. C'est cuit là je pense. En général sinon je t'aurais dit qu'il faut un pinceau plat. Un pinceau plat pour appliquer, faire un aplat de couleurs. Ben t'aurais plus sûrement de pigmentation avec ça pis si tu trouves que t'en as pas assez tu pourrais même le mouiller. Je pourrais l'essayer. Moi j'aime ça le look une couleur sur les yeux. Je sais que c'est vraiment pas au bout de tout le monde. Mais j'aime quand c'est une couleur comme ça qui est comme iridescente. Ouais. Je sais même pas si on la voit à la caméra là. J'espère. Attends on va te zoomer ça là. Regarde comme ça on voit le reflet autour. Ben c'est ça que ça fait sur mes yeux. C'est ça. Je suis quand même bougie là avec mes palettes là. J'aime ça. Là je sors maintenant de ta chatte des nômes. Mais c'est bon parce que c'est rare les hommes en paupières pas chers. Quand même. C'est comme les sérums tantôt. Je trouve que ça vaut la peine d'investir une bonne palette là. Une bonne base d'yeux. Une bonne palette. T'sais mascara achète le pas cher. Rouge à lèvres I don't care. Mais ombre en paupières là. J'ai acheté la pastel palette de Natasha Denona. Ouais. Pis elle est tellement belle. Elle lève. Elle fait très tôt à Jardon. Elle est vraiment parce que comme je vous l'explique j'aime ça mettre une couleur pâle pastel sur mes yeux. Fait que quand j'ai vu celle là je me suis dit je suis good pour un bon bout là. Pis elle a l'air d'avoir justement plein de finis un peu iridescent comme thème. Exact pis on voit ma préférée. Oui mais elle ressemble à ta. Celle en haut là. Elle ressemble à elle. Oui c'est comme un genre de. Coquillage. C'est comme blanche avec des reflets roses bleu. Fait que ce que je fais avec un petit pinceau rond comme ça. Quand tu repasses avec ça. J'y vais juste dans le milieu. Là je monte comme ça. Ok. Ça le punch un peu. Ben oui. Juste ici dans le milieu. Check. Pis juste parce qu'on est sur ta chaîne. Fait que je vais sortir notre amie ici. Là t'as deux pinceaux aux yeux right? C'est ça? J'en ai trois. Ah oui trois. Trois ronds. Fait que ça te prendrait un peu là. Mais lui il est plat non? C'est le série de Mac. Oui le fameux de Mac c'est assez versatile là. Il est comme ovale un peu. Fait que c'est trois en un là. Pis je mélange là comme tu sais. Et puis qui va tu… Vous trouvez la… Mettons que tu voudrais aller comme là dans le foncé. Ajouter un peu plus d'intensité. Là tu pourrais comme pas avec ça. Parce que c'est tout trop gros ça te progrès. C'est pour ça que j'ai emmené un peu des pinceaux en exemple. Tu vois comme ça. Pinceau crayon là. Oui. Mais tu a raison. Parce que quand je… Écoute les trois fois par année que j'ai envie vraiment de faire de quoi avec mes yeux. Je suis pas full équipée pinceaux et tout ça. C'est ce qu'on disait. Mais pour vrai je sais que comme je dis c'est 20$ au moins le pinceau. mais ça n'expire pas contre un bon produit, c'est vraiment un investissement qui est comme dit maintenant les pinceaux sont bons, ils sont plus piquants, ils sont doux, même si t'élate pas souvent ils vont rester doux tu vas leur voir toute ta vie c'est ça t'en mets un peu au coin instant tu le mettrais tout le temps après genre ta couleur principale ouais ou des fois je fais le contraire, honnêtement les zups là je pense par dessus parce que je veux tout blender honnêtement c'est ça, des fois quand tu veux que ta couleur comme ton pop de couleur, ta couleur principale reste propre des fois c'est mieux de finir avec ça puis de commencer par ce que tu fais qui est en ce moment une espèce de couleur de transition c'est que tu finis avec ton pop donc c'est comme un soft shadow tu fais, oui c'est ça tu terminerais avec l'autre juste pour pas que ça... parce que là c'est comme si ça pitche un peu de pigment brun sur le reste c'est pas beau ça mais avant honnêtement moi j'aurais fait comme ça hein mais des fois pour certains looks c'est mieux de faire la transition c'est pour ça plus foncé et pour ça le pop de couleur ça vient juste ajouter un peu de définition c'est à faire tu sais agrandir un petit peu tes yeux une petite affaire mais comme je l'ai déjà dit sur ta chaîne quand tu maquillais mais je trouve que j'ai pas un visage qui prend... pas qui prend bien le maquillage mais je trouve pas que... j'ai comme une petite face là pis je trouve que ça fait vite beaucoup j'ai pas des gros yeux tu sais les filles qui ont les comme beaux, énormes yeux ça fait tellement beau comme moi j'ai des mini yeux, j'ai des papières tombantes quelque chose que je me suis rendu compte en fait en étant maquilleuse c'est que souvent oui les gens ont tendance à se plaindre sur des ondes de leur visage genre j'ai des petits yeux c'est vraiment des plus petits yeux ou moins de paupières surtout c'est plus dur à maquiller pis vous pourrez pas faire mettons toutes les looks que je fais que moi j'ai full d'espace pis comme la paupière bien standard, ovale ça c'est genre étifaxe mais je trouve tellement que la nature est bien faite parce que chaque fois que les filles se plaignent de leurs petits yeux on dirait qu'elles ont une belle bouche à maquiller ou tu sais un beau teint il y a toujours quelque part qu'on peut mettre l'accent je trouve ça balance pis ça tu sais mais je trouvais que quand tu m'avais maquillé justement t'avais fait un maquillage pour faire passer sur les yeux pis je trouvais ça vraiment beau c'était sûrement un peu smoky brun mais c'est ça pour essayer d'agrandir un peu plus au coin externe tu sais les papières tomates aussi un peu qu'on essaye justement de casser l'effet c'est plus dur de maquiller c'est vraiment tough j'ai comme l'impression que j'ai pas le recul de mon visage pour comprendre qu'est ce que t'as fait toi parce que t'as vraiment maquillé là t'es rendu loin ici là pour agrandir moi j'ai jamais de loin de même toi c'était beau ce que t'avais fait là c'est loin en plus ça doit faire une couple d'années je me rappelle même plus à 100% moi je m'en rappelle je mettrais une petite photo mais oui c'est ça le but c'était comme sortir de votre zone de confort pis faire un peu des maquillages correctifs t'sais comme moi j'étais ambitie agile moi je suis rendu je mets mon mascara c'est bien correct c'est le les autres tiens ok ah ouais mais il est vieux comme la taille aussi mais écoute j'ai moi mon préféré des derniers temps c'était le dollar à mort tout le monde sait ça le petit rose mais là je le trouve plus pis il a fini par péter fait que là je suis avec un que j'aime pour faire mon dollarama pis là je mets un petit peu t'sais je mets pas je l'ai déjà testé pis je pense que je l'aimais moi je l'aime c'est le benefit bang c'est ça bad girl bang bad girl bang pendant longtemps j'ai acheté le lash paradise de l'oréal ouais il fait plus volume mais je trouve qu'il sèche vite ouais les volumes souvent c'est ça qui est coût pis la texture change hein t'sais t'achètes un mascara à comme 15$ en pharmacie parce qu'il est moins cher mais tu le rachètes deux fois plus vite que lui à 30$ comme là ça marche pas parce que lui avec sa petite brosse t'sais il fait quand même de l'épaisseur mais plus c'est la cil que l'autre qui est une brosse vous savez les brosses de mascara c'est comme les brosses pour cheveux c'était la même affaire comme là ça c'est un peigne c'est comme si tu viens comme t'sais bien placer lisser tes cheveux tandis que l'autre qu'on parle de l'oréal il y a une brosse en poils pis ça c'est comme les brosses t'sais en poils de sanglier quand tu te penses ça moi dans mes cheveux avec l'humidité d'aujourd'hui ça serait bon ça gonfle ça fait plus du volume cil à cil mais ça fera jamais de grumeaux à cause de la brosse en plastique pis c'est pour ça qu'il est moins sec aussi c'est plus une formule allongeante que les autres brosses souvent qui sont en poils pis c'est ça c'est des formules volume ça fait souvent plus sec plus vite j'avais jamais comme fait le parallèle avec les brosses à cheveux c'est la même affaire totalement raison mais je trouve que quand t'as des petits yeux là des brosses pointies même ça va mieux oui c'est moins crochant elle est un peu conique donc tu peux aller chercher les petits cils j'en mets pas en bas c'est pas bon non c'est pas nécessaire moi c'est rare j'en mets en bas honnêtement on a dit tantôt qu'on veut que ça aille parler et dernière affaire ah mon dieu c'est mon produit préféré c'est les lip gloss de Pat McGrath je pense que c'est Tommy qui a dit qu'il les aime ah vous les aimez ou il les aime pas ? non 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 il peut pas ne pas les aimer parce que c'est les meilleurs lip gloss j'ai conseil à tout le monde ils sont chers mais il en va de la peine j'en ai acheté un autre ça fait genre deux ans que je l'ai acheté pis il est pas encore mort pis je le mets tout le temps mais pour vrai je pense que c'était un de ceux-là mais pas cette teinte-là c'était dans la vidéo qu'on a fait les produits qu'on déteste mais pourquoi ? sur les lèvres ça oh collant collant ça fait des filaments ça fait des filaments de sparkles ça fait que c'est des mottons mais il est incroyable le nacre était pas beau attends attends je mettrais un extrait oh c'est beau ça ah mon dieu que c'est beau non lui il était comme mauve non mais check c'est iridescent ah oui c'est ça ça brille dans tous les sens le moins fini que les yeux c'est vraiment pour matcher avec le maquillage c'est les seuls gloss que j'aime parce qu'un gloss ça va toujours être un peu collant mais il reste toute la journée c'est pas très collant mais c'est ce qui fait que ça tient check 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 oh oui oui c'est bronze mais il y a du rose beaucoup dedans fait que c'est pas trop cuivré comme j'aurais eu peur ah c'est très beau le fini je vais être honnête c'est très beau j'en fous que t'essais ça je veux que tu comprennes c'est quoi le hype attends est-ce qu'on voit ah c'était vraiment beau ils ont des couleurs full flyer il y en ont comme des mauves et des wow là avoue qu'il est fun la teinte est vraiment belle mais t'aimes tu la sensation ben oui parce que j'ai l'impression qu'il va tenir l'enfer il va rester de même c'est ça il bouge pas il est recouvrant c'est ça la teinte c'est bronze vénus pis mon autre préf là si j'en ai un à conseiller c'est le pale fire nectar ben il te fait vraiment bien merci toi aussi ah ben merci ah non j'en aime tellement et voici c'est complète mon maquillage c'est super beau pour vrai en plus toutes les teintes sont bien harmonisées je sais pas si ça se dit mais comme tout fit là t'sais le brun le rose te fait des beaux rappels de couleurs il y a vraiment rien qui me choque là avec moi là je regarde non c'est ça le shang est encore sur tes joues comme t'as dit tantôt le reste par contre le fond de teintes pour moi il a fini mât il a fini mât ouais parce qu'on l'a poudré un peu t'as vraiment raison j'avais jamais remarqué tantôt non quand tu le mettais à l'éponge mais c'est ça parce que quand on met aussi avec l'éponge des blenders sur le cou tu sais ça fait un peu plus humide là en séchant mais c'est ça je suis sûre qu'il y a sûrement de la poudre dedans mais moi je pense qu'il y a un truc que tu oublies pis je pense que ça t'a un petit peu choquée là mon pinceau ce que je retiens de cette vidéo c'est que je vais aller m'en chercher un deuxième équipé en pinceau ou je vais utiliser lui pour mon bronzer et lui pour mon blush et en trouver un autre pour mon cache-terne c'est ça que je devrais faire moi je te conseillerais ça pis là c'est drôle ça me fait réaliser parce que des fois quand on finit la série avec mes recommandations comme ça j'ai mon bac de produits à donner à côté mais là on peut pas des fois j'équipe les filles si j'ai ce qu'il faut mais la prochaine fois qu'on se voit chez nous c'est pas la dernière fois qu'on se voit je me doutais que j'aurais pas full critique sévère à faire mais tu as quand même je pense pioché quelques trucs où on s'est échangé des suggestions de produits ça c'est le fun si vous aussi vous avez apprécié on est contentes merci de t'être prêté au jeu plaisir plaisir c'est pas le fun c'est ça il y avait pas grand critique sévère mais comme on a dit au pire vous aurez vu un peu les coups de coeur à Marianne et tout ça pis j'aimerais dire pour plus de coups de coeur aller sur sa chaîne mais c'est pas du contenu beauté c'est plus des coups des coups de coeur des coups mais on adore on adore tous alors si vous la connaissiez pas ça m'attendrait mais allez vous abonner n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelle autre personne vous voudriez pour cette série ça faisait longtemps que je l'avais pas faite mais n'importe qui que vous pensez j'ai à dire qu'il y a besoin de recours de maquillage ou pas ou des filles que vous aimez leur maquillage ça pourrait être cool oui parce que vous me demandez souvent par exemple deux filles ordinaires mais moi je trouve les deux c'est pas qu'ils sont super bien fait que j'aurais peut-être pas encore full critique mais justement comme elles font pas non plus souvent des compliments beauté si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans leur trousse plus en mode relax, podcast, ben moi ça me ferait plaisir fait que laissez-moi savoir et ben merci et nous on se dit à très bientôt bye bye